Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'OPEP se réunit ce jeudi. Y aura-t-il de nouvelles coupes de production de pétrole ? L'OPEP Plus prendra sa décision lors de sa réunion ce jeudi. Une réunion consacrée à l'évaluation du marché mondial. Et les prix du Brent sont toujours au-dessus des 82 dollars le baril. Et les énergies fossiles et le renouvelable comme alternative. La COP 28 se réunit aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. Zoom sur les propositions de l'Afrique, le continent le plus impacté par le réchauffement climatique. Le football féminin ce jeudi. L'Algérie affronte à 17h le Burundi pour le compte du dernier tour qualificatif à la Cannes 2024. Bonjour à tous. La trêve humanitaire entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste a été prolongée d'un jour. C'est ce qu'ont annoncé ce matin le Hamas et Qatar. L'Algérie abrite ce jeudi une conférence internationale en soutien à la Palestine pour dénoncer les crimes de guerre et contre l'humanité que commet l'entité sioniste contre les Palestiniens. Arasa a génie néant cijordaniens occupés des crimes répertoriés documentés par des ONG. Des avocats qui se retrouvent justement aujourd'hui pour la création d'un comité international. Ils sont plus de 600 avocats et 180 ONG ayant pris cet engagement. L'engagement de l'Algérie est également réitéré par le président de la République à soutenir le peuple palestinien jusqu'à son indépendance et l'établissement d'un État palestinien sur la base des frontières de 1967. C'était dans son message à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec la Palestine. Et parmi les avocats engagés dans cette procédure judiciaire devant la CPI contre Israël, Juan Branco, docteur international, il revient sur l'épreuve recueillie par les avocats. Il en parle à Marim Abdu. Nous avons en effet ouvert la porte à ce que notre cabinet représente pro bono tous les palestiniens qui sont victimes de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Nous avons été sollicités par plusieurs dizaines de personnes. Alors nous avons déjà constitué cinq victimes à la Cour pénale internationale pour des crimes que nous avons voulus assez différents. C'est-à-dire cela va évidemment de la mort de proches, que ce soit des parents, des enfants, des membres de la famille, des blessures, mais également des dommages qui sont malheureusement devenus banals, communs et acceptés, comme la destruction complètement gratuite et injustifiée. On essaye de couvrir un champ assez large qui permette d'aller chercher les responsabilités les plus évidentes d'assassinat, de meurtre, mais aussi celles qui pourraient sembler moins importantes pour montrer en fait la panoplie des souffrances que connaissent les palestiniens aujourd'hui. Et l'initiative du collectif international des avocats et ONG, saluée par les palestiniens, leur cause a depuis le 7 octobre a suscité un élan de solidarité à travers le monde. Pour Ossama Nezal, directeur de la radio et télévision palestinienne, l'antité sioniste sera vaincue, comme c'était le cas pour l'apartheid. Il en parle à Aline Dahamed. La solidarité internationale a fini par le passer, par venir à bout de l'apartheid en Afrique du Sud. L'occupation sioniste continue à transcender la légitimité internationale, mais aussi tout ce qui est en rapport avec l'humanisme. Elle prouve tous les jours et à chaque instant qu'elle spolisse l'humanisme du monde entier. Il n'est plus possible de garder son silence et mutisme face à ces hostilités, massacres et pillages de terres palestiniennes. La trêve humanitaire a été prolongée d'un jour entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste. Hier, au sixième jour de cette trêve, 30 prisonniers palestiniens, 15 femmes et 15 enfants ont été libérés des geôles sionistes contre 10 prisonniers de guerre. Cette trêve a permis également d'acheminer des aides et du carburant notamment, mais qui reste insuffisant. Le croissant rouge palestinien lance un énième appel depuis Raza. On écoute Hazem Madi, contacté à part Karim Ahsenaoui. Le croissant rouge palestinien appelle à faciliter l'entrée des aides humanitaires en plus grand nombre, à travers l'ouverture d'autres passages dont celui de Karim Abou Salam. Jusqu'ici, seuls 233 camions ont pu accéder à Raza. Ils transportaient de l'eau, médicaments et matériels destinés aux hôpitaux. Le croissant rouge palestinien n'a pu, par contre, acheminer du carburant. 1000 litres devraient absolument alimenter les ambulances pour au moins deux semaines. Le nombre d'habitants restés à Raza équivaut à celui d'un million ou plus. Ils nécessitent d'importantes aides dans leur centre d'accueil, école et autres lieux de revue. Et l'entité sioniste qui commet des crimes de guerre à Raza, mais aussi en Cisjordanie, a occupé un génie de plus précisément hier. Deux enfants ont été assassinés par des soldats sionistes à bout portant. On écoute à ce propre le journaliste Mourad Amrou. Il nous fait le point à contacter par Karim Ahsenaoui. Ici en Cisjordanie, la situation est extrêmement difficile. Des arrestations en série, nos plaies restent ouvertes, toujours pas guéries. Notre sang coule encore, au su et au vu de tous. Et nous restons résignés et attachés à nos terres. Nous les délaisserons jamais, en dépit de toute cette sauvagerie, la sauvagerie de l'occupation. Nous resterons debout malgré les attaques répétées des soldats sur les camps. Et les arrestations en masse, rien n'a changé. Mais devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, réunis hier soir, le représentant permanent de la Russie a fustigé l'attitude de l'Occident face aux violations sionistes du droit international, estimant que cet Occident considère les Palestiniens comme citoyens de deuxième catégorie. Le secrétaire général de l'ONU appelle de son côté à un cessez-le-feu permanent et qualifier la situation humanitaire arrasa de « catastrophe monumentale ». Coopération algéro-russe. La 21e session de la commission mixte intergouvernementale algéro-russe s'est tenue à Alger en marge des travaux. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'Armesaïd Schengliha, a reçu hier le directeur du service fédéral de la coopération militaire et technique de la fédération de Russie, Dmitri Chougaev. Les deux responsables ont passé en revue l'état de la coopération militaire et les voies de sa diversification. Il y a eu également hier une union du gouvernement sous la présidence du Premier ministre Nader Al-Arabawi et parmi les points abordés, limiter les fluctuations des prix des produits de large consommation et la régulation des marchés. Nader Al-Arabawi a également chargé les membres du gouvernement de placer les préoccupations économiques et sociales du citoyen en centre des priorités de l'action de l'exécutif. Des préoccupations soulevées également par les députés lors des débats qui ont pris fin hier autour du projet de loi de finances 2024. Et à la fin des débats, le ministre des Finances a répondu aux questions des députés. Compte rendu, Rimbokadou. En réponse aux questions des membres du Parlement concernant l'inflation et la hausse des prix des produits alimentaires, le premier argentier du pays, la Zisfaïde, a souligné que l'État continue d'honorer ses engagements, notamment dans le maintien du soutien aux différents produits de large consommation, tout en veillant à la disponibilité des produits alimentaires, en particulier ceux subventionnés. En ce qui concerne les investissements, plusieurs mesures sont prises. L'enveloppe financière consacrée au projet représente 18% des dépenses publiques. Il est prévu aussi le lancement de la Banque de l'Habitat pour une meilleure maîtrise de la politique du logement, réunissant toutes les instances de financement et ouvrant la voie au privé pour participer à son capital. Il est question aussi d'encourager l'inclusion financière en vue de capter les fonds en circulation dans le marché parallèle, notamment à travers une émission de banques de trésor. Le projet de loi prévoit aussi une nouvelle mesure. Il s'agit de la suppression de la tape et une redistribution de la recette fiscale de l'activité hydrocarbure. Ce coût financier serait dégagé pour les communes, notamment celles souffrant d'un déficit. On parle en hydrocarbure. Justement, les pays de l'OPEP Plus se réunissent aujourd'hui pour évaluer l'accord en vigueur et la situation du marché pétrolier. Une réunion qui intervient dans un contexte géopolitique tendu. Et selon Taoufika Hasni, expert en énergie, les prix devraient osciller entre 75 et 90 dollars. Le baril, on l'écoute. Le pétrole comme le gaz ne répondent plus aux fondamentaux, à savoir l'offre et la demande. Aujourd'hui, c'est des prix politiques généralement. Et j'avais fixé la fourchette d'évolution en expliquant les raisons. Le prix du pétrole ne pourrait pas être plus bas que 75 dollars parce qu'en dessous de ce prix-là, c'est éliminé le pétrole de chiste américain et qu'il ne pouvait pas dépasser les 90 dollars. Au-delà de ça, le coût est absolument insupportable pour les économies occidentales. Dans ce cas-là, ça reste volatil. Et les énergies fossiles en menu justement de la COP28, qui s'ouvre aujourd'hui aux Émirats arabes. Unis et des experts demandent des solutions pratiques pour lutter contre le réchauffement climatique, comme la réduction de 1,5 degré Celsius. Les prochaines années, l'Afrique est le continent le plus impacté. Elle sera présente à ce rendez-vous mondial avec une feuille de route pour défendre ses intérêts. On écoute le docteur Samir Bachouch, expert international. Il est au micro d'Améla Sip. Tous les pays africains, mais aussi d'autres pays insulaires, qui sont justement à risque de ces impacts de changement climatique, que ce soit sur la pêche, le tourisme, l'agriculture, mais aussi le transport maritime. Et tous les pays, bien sûr, qui existent au niveau de la bande côtière, risquent aussi ces problèmes d'élévation de la température, mais aussi d'élévation des niveaux de la mer. Donc il y a des problématiques majeures sur lesquelles devraient discuter les pays. Et cette question de financement reste toujours une question cruciale sur laquelle ils devraient discuter et trouver une solution si on veut aller vraiment vers un transition, mais aussi d'adapter aux changements climatiques. La santé a présent et on vous propose de découvrir ces nouvelles techniques chirurgicales orthopédiques modernes. Elles ont été introduites en Algérie. Il s'agit de la wall-and-chirurgie et de l'éco-chirurgie. De quoi s'agit-il ? Les détails avec Hassan Shemesh. De nouvelles techniques chirurgicales modernes ont été introduites. À l'exemple de la wall-and-chirurgie. Le docteur Maïza. Faire une anesthésie qui est locale, mélangée avec de l'adrénaline, donc on n'a pas de saignement sur le site opératoire. Le patient, premièrement, on ne va pas mettre ce qu'on appelle de garrot pneumatique à la racine du membre qui va empêcher le saignement. Et dès qu'on termine notre intervention, la patient peut partir chez elle directement. Au moment de l'intervention, le malade voyage à travers un casque de réalité virtuelle. Le docteur Maïza. Je lui propose de choisir la destination. Hier, c'était la Mecq, donc elle était branchée en live avec la Mecq. Ça, ça aide le patient déjà à déstresser. Une autre technique révolutionnaire, l'éco-chirurgie. Le docteur Maïza. Le principe, c'est de pouvoir réaliser des interventions chirurgicales sous contrôle échographique. Alors avec l'aide de l'échographie, on contrôle les différentes structures anatomiques. On réalise une toute petite incision. L'exemple le plus courant, c'est le syndrome du canal carpien. Avec l'échographie, on peut contrôler les éléments, le nerf médian, le ligament qu'il comprime. On réalise une toute petite incision. Et à l'aide d'un instrument spécifique qu'on introduit sous contrôle échographique, on peut libérer le nerf. La médecine se développe rapidement. Le malade algérien bénéficie aujourd'hui des soins de haut niveau. Direction Tiziouzou. Et c'est parti pour le Cine Club qui a repris de plaisir ses activités à la Cinémathèque de la Ville-des-Jeuners sur grand bonheur des cinéphiles de la Reche. Mohamed Haouchi. Le Cine Club a repris ses droits à la Cinémathèque de Tiziouzoui hier après-midi et ce, avec la projection d'un grand classique du cinéma, Docteur Strangelove, ce chef-d'œuvre qui, au milieu des années 60, traitait déjà des menaces de guerre nucléaire contre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Soit un film qui cadre bien avec le déluge de feu qui s'abat sur la bande de Rasa depuis près de deux mois déjà. Tout cela sous l'œil complice de plusieurs pays occidentaux comme le confirme Mohamed El-Etni, animateur du Cine Club de Tiziouzou. Effectivement, on s'est senti obligé de traiter d'une manière ou d'une autre ce qui se passe et la tragédie à laquelle on assiste. On considère finalement que la guerre et la violence, c'est toujours quelque chose à condamner. Et Docteur Strangelove, oui, c'est un classique, c'est quelque chose à voir et je conseille à tous les auditeurs et toutes les auditrices d'y jeter un coup d'œil. On fait de notre mieux pour essayer d'allier à la fois la communication, on fait quelques affiches pour respecter la grande tradition du cinéma. Honnêtement, vous êtes tous les bienvenus d'où que vous soyez. En tout cas, c'est bien parti pour le Cine Club de Tiziouzou qui projette d'organiser désormais deux ou trois séances par mois pour attirer davantage de cinéphiles. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour LG Chen 3. En sport, football féminin et à suivre le match de l'équipe nationale ce jeudi à 17h contre le Burundi au stade du 5 juillet pour le compte du dernier tour qualificatif à la Cannes 2024. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La Meteo Fatima Shaf.